Bonjour et bienvenue à tous. En ce 7 novembre, nous fêtons le bienheureux François Palauécaire. Chantons Mets ta joie dans le Seigneur. Chantons Mets ta joie dans le Seigneur. Compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur. Compte sur lui, il agira. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur. Compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur. Compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Bien, ceci est bien en écho à l'Évangile de ce jour. Mais je voudrais d'abord rappeler quelques mots de l'histoire de François, de Jésus-Marie-Joseph, Palau-Icouère. Nous sommes au XIXe siècle. Devenu Carme des Chaux en 1832, il fut contraint de mener sa vie religieuse en dehors du cloître en raison des événements politiques de l'Espagne d'alors. Conscient que l'Église est tout autant un mystère à vivre qu'une vérité à croire, il fonde l'École de la Vertu à Barcelone et les congrégations des frères et des sœurs du Carmel missionnaire thérésien. Notamment implantée en Pyrénées-Orientales. Je retiendrai personnellement de l'histoire de François Palau. L'anecdote d'une libération, d'une délivrance même, et qui l'opéra par rapport à la ville. Il y a peu de saints qui ont prié pour la délivrance d'une réalité communautaire pour ne pas le mentionner. entrons donc dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ venu nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle qui a porté les péchés du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attire vers Lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a comblé par ton Esprit le bienheureux François Palahot, ton prêtre, du don d'oraison et de charité apostolique, fait par son intercession que l'Église bien-aimée du Christ resplendisse de la beauté de Marie, Vierge et Mère, et qu'elle soit, aux yeux de tous, le sacrement universel du salut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ qui vit avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre à Tite, Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, au service de la foi, de ce que Dieu a choisi et de la pleine connaissance de la vérité qui est en accord avec la piété. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile qui m'a été confiée par ordre de Dieu, notre Sauveur. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant, selon la foi qui nous est commune. À toi la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que dans ta chaque ville, tu établisses des anciens comme je te l'ai commandé moi-même. L'Ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants qui soient croyants et ne soient pas accusés d'un conduit ou indisciplinés. Il faut en effet que le responsable de communauté soit sans reproche puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni habite de profil malhonnête, mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de réfuter les opposants. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillez comme un désastre dans l'univers Honte-nous ferme la parole de vie Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ, le nom Saint Luc Gloire à toi Seigneur En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute Mais malheureux celui par qui cela arrive Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule de pierre et qu'on le précipite à la mer Plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà Prenez garde à vous-même Le Seigneur répondit Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde Vous auriez dit à l'arbre que voici Déracine-toi et va te planter dans la mer Et il vous aurait obéi Acclamons la parole de Dieu Louge à toi Seigneur Jésus Trois maximes qui dessinent trois traits du visage des disciples de Jésus Évitez d'être cause de scandale Pardonnez sans cesse Priez pour que notre peu de foi grandisse Lorsque les apôtres demandent Augmente en nous la foi Ils savent qu'elle seule Peut les affermir pour faire face A tous les scandales Se tenir sur leur garde Elle seule pourra donner la force de pardonner Jusqu'à sept fois par jour Et un autre passage Dira jusqu'à soixante-dix fois sept fois Jésus Nous invite à nous interroger Qu'allons-nous Faire pour Augmenter Notre foi A quel changement Sommes-nous invités Une main faite pour recevoir Partager Ou qui cherche à accumuler pour soi Un pied pour pouvoir marcher et aller vers les autres Ou s'engager sur des chemins détournés Un œil qui juge Qui écrase Ou au contraire un regard Qui met en valeur Et fait grandir la personne Tenez-vous sur vos gardes Nous redit Jésus Prenez garde à vous-même Soyez prêts à pardonner Même si l'adversaire recommence Autant de fois qu'il le faudra Parce que Dieu notre Père Nous pardonne toujours Évitez d'être cause de scandale Pardonnez sans cesse Priez pour que notre peu de foi Grandisse Amen Sous-titrage ST' 501 Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu de ta bonté Le pain que nous te présentons Fruit de la terre et du travail des hommes Il deviendra pour nous Le pain de la vie Béni soit Dieu Maintenant et toujours Sous-titrage ST' 501 Que l'alliance Puissons-nous être unis A la divinité de celui Qui est notre humanité Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu de ta bonté Le pain que nous te présentons Fruit de la vigne Et du travail des hommes Il deviendra pour nous Le pain du royaume éternel Béni soit Dieu Maintenant et toujours Que règle et contrit Nous te supplions Seigneur Accueille-nous Que notre sacrifice en ce jour Trouve grâce devant toi Seigneur notre Dieu Lave-moi de mes fautes Seigneur Purifie-moi De mes membres d'amour Prions ensemble Au moment d'offrir le sacrifice De toute l'Église Pour la gloire de Dieu Et le salut du monde Dieu Tout-Puissant Accepte les offrandes Que nous te présentons En la fête du bienheureux François Et accorde-nous A nous qui célébrons Le sacrement de la mort De ton fils D'accomplir dans notre vie Ce que nous réalisons maintenant Par Jésus le Christ Notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur Notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment il est juste et bon Pour ta gloire Et notre salut De t'offrir notre action de grâce Toujours et en tout lieu Seigneur Père très Saint Dieu éternel Et tout-puissant C'est par ton fils bien-aimé Que tu as formé le genre humain Et c'est encore par lui Que dans ta grande bonté Tu le renouvelles Voilà pourquoi Toutes les créatures te servent Le peuple que tu as racheté Célèbre ta louange Les saints te bénissent D'un seul cœur Et déjà nous pouvons te louer Avec tous les anges Et dans la joie Nous ne cessons de proclamer Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre Sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux Béni soit celui qui vient Au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Toi qui es vraiment saint Toi qui es la source De toute sainteté Seigneur nous te prions Santifie ces offrandes En répandant sur elles ton esprit Qu'elles deviennent pour nous Le corps et le sang de Jésus Le Christ notre Seigneur Au moment d'être livré Et d'entrer librement Dans sa passion Il prit le pain Il rendit grâce Il le rompit Et le donna à ses disciples En disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps Livré pour vous De même après le repas Il prit la coupe De nouveau Il rendit grâce Et la donna à ses disciples En disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe De mon sang Le sang de l'alliance nouvelle Et éternelle Qui sera versé pour vous Et pour la multitude En rémission des péchés Vous ferez cela En mémoire de moi Christ est venu 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 Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Christ est là. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques qui ont été réunis, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Ne souviens-toi, de Joséphine, des âmes du purgatoire, de Georges et des défunts de sa famille, des défunts des familles Vidal-Vernand-Cannot et particulièrement Lucien Langevin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur un des Christians, Véronique et leur famille, pour une action de grâce, pour Jean-Guitère et sa famille, pour Philippe et Marie et les familles Vidal-Vernand-Cannot. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas libre de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie. Je serai guérie. Sous-titrage ST' 501 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 le feu de l'amour qui a embrasé le cœur du bienheureux François et qui l'a poussé à se livrer sans réserve par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. J'entends le Souviens-toi, Marie. Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu dans son exil sur la terre des vivants. On n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont des recourses à toi réclamé ton assistance, imploré ton secours ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance Ô Vierge des Vierges, ma mère, je cours vers toi et j'ai mis sang sur le poids de mes péchés. Je me prosterne à tes pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprise pas nos simples prières, mais écoute-les favorablement et d'aides-les exaucer. Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu dans son exil sur la terre des vivants. Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur Saint-Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, Père Virginale du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et déniez les exaucer. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Saint-Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Bienheureux François Palao-Icouerre, prie pour nous. A tous une très bonne journée.